Le 6 janvier 2018, le joueur de la Juventus, Blaise Matuidi, est l'objet de champs racistes de la part de supporters de Cagliari. Le 15 janvier 2018, le club russe du Spartak-Moscou publie un tweet raciste lors d'un entraînement en comparant trois de ses joueurs noirs à des chocolats. Le 13 janvier 2018, lors du match entre Rihon et Tarragon, le groupe de supporters, les Ultra Boys, chante qu'ils ne veulent pas de joueurs noirs. Le 27 mars 2018, de nombreux supporters russes dirigent des cris de singes contre des joueurs noirs de l'équipe de France, notamment Ousmane Dembele et Paul Pogba. « Il y a quelques années, on a noté une augmentation. On a vu apparaître des banderoles, des chants, toutes sortes de choses qu'on ne voyait pas il y a cinq ans. Dans chaque pays, nous avons une montée des idées d'extrême droite. On l'a vu lors des élections ou lors de manifestations dans la rue. Et ça s'est traduit aussi dans les stades. On connaît une nouvelle vague d'immigration illustrée par la récente crise des réfugiés. Et dans des pays comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne, il y a eu des réactions contre ça, y compris là encore dans les stades. « Il n'y a aucun doute sur le fait que, compte tenu du contexte actuel à l'intérieur des sociétés européennes, le racisme est toujours vivace. Je pense que c'est un problème qu'on mettra du temps à résoudre. Ce sera un long chemin. » «Ève que se come le platano que le han lanzado. Ne l'havia visto nunca en mi vida algo así. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada a fait cette blague « Yes, I'm so excited ! Africa won the World Cup ! Africa won the World Cup ! » Sous-titrage Société Radio-Canada « En équipe de France, tu l'as vécu, le racisme ? » « En équipe de France, c'est vrai qu'il y a un match où j'ai entendu, c'est vraiment là. Cette fois, c'était vraiment fort. » Je me suis dit « Non, ça existe encore. Non, en 2018, ça existe encore. C'est vrai que ça m'a choqué. Je pensais qu'avec les années, ça allait évoluer, ça allait s'arrêter. Et ben non. La première fois que tu as entendu ça, tu avais quel âge ? » « Quand j'avais peut-être 19 ans. » « Donc tu évoluais en France ? » « Ouais, c'est ça. J'évoluais en France, ouais. » « À l'Olympique Lyonnais ? » « C'est ça. » « Donc 19, tu jouais déjà avec les pros ? » « C'est ça. Ouais. » « Ah, donc en fait, c'est pas simplement qu'à l'étranger. Donc on l'a aussi en France. » « Bien sûr. En France, on l'a. On l'a. Je pense que c'est... On l'a de partout. » « Le racisme, ça semble être un sujet où les joueurs ont quelques difficultés à parler. Est-ce que toi, t'as hésité avant de me parler ? » « En toute honnêteté, oui, j'ai hésité. Parce que c'est un sujet à la fois important, sensible aussi. J'aime en parler, mais rentrer dans les détails. Dans les détails, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Parce que d'une part, je suis pas quelqu'un qui va dire « Ouais, je suis pas une victime. Je suis pas une victime. Moi, non, je suis pas une victime. Parce que je suis black, j'ai pas ça. Parce que je suis black, j'ai... Non. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit. Elle m'a dit « Si tu veux réussir, même si t'es black, t'es jaune, tout ce que tu veux, c'est par rapport à ce que t'auras fait. Et même si tu dois faire plus, tu dois faire plus. Et tu le feras. » Tout petit, déjà, ma mère, elle me disait ça. L'ignorance, faut faire avec. Faut pas t'arrêter à ça. Elle savait que ça allait pas s'arrêter, que le racisme allait toujours être présent, même quand j'allais grandir. Et c'est le cas. En plus, j'étais quelqu'un d'assez impulsif. Et elle me disait « Non, si un jour, voilà, il y a du racisme. Non, faut rester calme. Ignorer. Et tu fais ce que t'as à faire. Et c'est le plus important. » Je suis noir, moi aussi. Comme ma mère. Mais sur un terrain de foot, ça ne m'a jamais valu une insulte. Ni en France, ni en Angleterre, ni en Italie. Je ne sais pas ce que ça fait de subir un cri de singe. Et qui sont ces gens qui ciblent un joueur pour la couleur de sa peau ? Combien de temps auront-ils encore une place dans un stade ? Peut-on se débarrasser d'un phénomène qui traverse les époques ? C'est surtout ça, la question. Mario Balotelli, lui, l'a subi dès l'enfance. Mes parents sont arrivés en Italie quand ma mère était enceinte de moi. C'était des immigrés venus s'installer dans le sud de l'Italie, en Sicile, dans le port le plus proche de l'Afrique. Je suis resté à Brescia avec mes parents biologiques jusqu'à mes trois ans, trois ans et demi. À cause de toute une série de problèmes, j'ai été confié à une famille d'accueil. C'est une famille très simple, très éduquée, très respectueuse. Ils avaient déjà eu la garde d'autres enfants adoptés avant moi. De couleur, toujours ? Non, ils avaient toujours accueilli des enfants blancs. Le vrai problème, ça a été de m'adapter à cet environnement, aux personnes en dehors de la famille Balotelli, aux autres enfants. Parce que quand j'étais petit, à Brescia, il n'y avait pas beaucoup d'enfants de couleur. Il y avait vraiment très peu de personnes noires, encore moins des enfants qui soient intégrés à la société. On était vraiment très peu. Il y en avait peut-être quatre ou cinq dans toute la ville. C'est ça qui a été le plus difficile à vivre. Ça se traduisait comment ? C'était le regard ? C'était les paroles ? Je ne pourrais jamais dire qu'un enfant est raciste. Parce que les enfants ne sont pas racistes. Mais ce qui a toujours dérangé, c'est ma différence. J'étais laissé de côté quand on jouait, même à l'école. J'avais aussi un caractère. Disons que j'étais un peu trop agité. Et j'étais toujours montré du doigt, désigné comme le fautif. S'il se passait quelque chose, c'était de ma faute. C'est dans ces petites choses-là qu'on voyait que ma différence pesait. Quand j'étais adolescent, j'ai commencé à recevoir mes premières insultes. C'est-à-dire ? Il m'arrivait de me disputer avec quelqu'un sur le terrain du quartier et je commençais à entendre mes premiers « Ah, le nègre, t'es différent, retour dans ton pays », ce genre de choses. Tu avais 13 ans et tu commençais déjà à entendre ça ? Oui, 13, 14 ans. Oui, les premières insultes. Le pire épisode, c'était à 17 ans. Avant ça, j'avais reçu des sales remarques, mais vraiment le pire m'est arrivé à ce moment-là. Quand je suis passé professionnel à l'Inter et qu'on a joué contre la Juventus, tout le stade s'est mis à faire « Ouh, 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 ouh ». Sincèrement, c'est le pire moment de ma vie. Il y a eu un moment pendant le match où j'ai eu envie de pleurer. Je me souviens de l'avoir dit à Zlatan sur le terrain et il m'a dit « Laisse tomber, joue, tu vas marquer ». « C'est normal, qu'est-ce que tu veux qu'ils me dise ? » « N'allez pas me dire de sortir du terrain, j'étais jeune ». Et au final, c'était une bonne réponse, parce que ce but, je l'ai marqué. « Je l'ai marqué, je l'ai marqué, je l'ai marqué, je l'ai marqué. » « Quand dans une vie, vous êtes 4 ou 5 enfants de couleur, le racisme, tu le vis tout le temps. Donc normalement, tu devrais te blinder. » « Quand tu es petit, tu ne comprends pas la vraie raison du comportement méchant des enfants. » « Tu ne le sais pas. Tu ne peux pas comprendre. » « Comment tu fais pour dire à un enfant de 5 ans ce qu'est le racisme ? » « Et si tu le fais, tu lui gâches son enfance, selon moi. » « Je me souviens qu'à l'école, un enfant m'avait demandé en rigolant si j'avais le cœur blanc ou noir. » « J'en savais rien. Je l'avais demandé à mon papa et à ma maman. » « Ils m'avaient expliqué que j'étais noir parce que mes parents naturels étaient africains et qu'il n'y avait rien d'étrange à être différent. » « Que eux étaient italiens, moi africains et que tous les Africains sont noirs. » « Ça, ils me l'ont expliqué très tranquillement, mais sans parler de racisme. » « Mon père Franco venait à tous mes matchs. » « Les gens ne me connaissaient pas quand on allait jouer contre d'autres équipes. » « Certains parents de joueurs contre qui jouaient, avant de lancer des insultes, regardaient dans les tribunes pour voir s'il y avait des parents noirs dans la tribune. » « Les gens ne se doutaient pas que j'étais adopté. » « Ils pensaient que mes parents n'étaient pas là, du coup ils m'insultaient. » « Qu'est-ce qu'il fait là, ce noir ? Qu'il dégage ? » « Et mon père et ma mère étaient à côté, ils disaient « Pardon, c'est notre fils. » « J'avais 10-11 ans à l'époque. » « Et tes parents, ils te racontaient ça ? » « Oui, ça, ils me l'ont raconté, oui. » « Quand j'étais plus grand, parce qu'à l'époque, ils ne voulaient pas me le dire. » « Parce qu'ils ne voulaient pas que ça me perturbe pendant le match. » « Ils ont probablement bien fait, d'ailleurs. » « Je crois que c'est quand j'ai subi mes premières insultes racistes en première division que ma mère m'a dit « Si tu savais combien de fois on s'est disputé dans les tribunes quand tu étais petit avec les parents qui ne savaient pas que nous étions tes parents. » « Tellement de fois. » « T'intervoude. » « Qu'est-ce que tu as envie de répondre quand tu entends les supporters faire des cris de singe ? » « J'ai jamais entendu des cris de singe à mon égard. » « Peut-être que je n'ai pas fait attention, mais je ne l'ai pas ressenti. » « Non ? » « Non. » « Man ? » « Forcé non au fait au cas. » « C'est bizarre. » « T'as joué en Rome, t'as forcément pris les remarques racistes, c'est sûr. » « Si, forcément. » « Ou alors c'est parce que t'étais plus concentré que moi sur le terrain. » « Tu ne t'en étais pas rendu compte. » « Moi, je suis un peu plus attentif à ce qui se passe autour de moi. » « Toi, je me souviens, t'étais super concentré. » « T'as jamais eu envie de dire, mais moi, je ne suis pas un singe. » « Moi, je n'ai rien contre les singes. » « Ce n'est pas une insulte que quelqu'un me dise que je suis un singe. » « C'est la façon méprisante avec laquelle il le dit qui est une insulte. » « Comme pour dire, tu es un animal. » « Les singes sont certainement bien mieux que ces gens-là. » « C'est sûr à 100% qu'un singe est plus intelligent qu'eux. » « L'arbitre qui ferme le jeu pour les corps, invece de Coulibaly. » « Rome, Bergamo, Milan et la Sicile. » « Sur la seule année 2018, les incidents racistes dans les stades italiens en première division ne se comptent plus seulement sur les doigts d'une main. » « Le cri du singe résonne, puis s'évapore, comme si la haine n'était qu'un bruit, jamais un visage. » « Pour mesurer la profondeur du mal, je suis allé à Véronne, où souffle dans le stade des pensées d'extrême droite. » « Ce n'est pas Mario Balotelli qui dira le contraire. » « Je vais dire une chose. Je vais dire que le public de Véronne, chaque fois que je vais jouer à Véronne, c'est un peu plus triste. » « C'est un peu plus triste, parce que ce public est inacceptable. » « J'ai rencontré chez lui un supporter de Véronne. » « J'en menais pas large. » « Je suis noir. » « J'aimerais savoir déjà si ça ne te dérange pas. » « Non. » « Quand tu vas au stade, tu fais des cris de singe ? » « Ouais, par le passé, ça m'est arrivé. » « On va dire que c'est fait pour perturber le joueur. » « De la même manière que lui peut nous énerver en marquant un but et en venant exulter sous notre virage, en faisant certains gestes. » « En ce qui concerne les cris de singe qu'on entend au stade, c'est parce que le joueur est noir que ça nous encourage à le faire. » « Parce que tu vois vraiment ce colosse noir foncé. » « C'est comme ça depuis la nuit des temps. » « Tu sais, la couleur, le singe est foncé, il grimpe aux arbres, il fait... » « Alors on le répète, on l'associe à cette chose-là. » « Alors il vient répétée et il vient associée à cette chose-là. » « Le racisme, c'est un terme un peu complexe. » « Quel supporter peut se définir comme raciste en Italie ? » « Lesquels ? » « C'est vrai, il y a peut-être un peu plus d'idéal dans la tribune de Verona. » « Je pense que c'est l'une, peut-être même l'unique tribune comme ça. » « La seule qui existe avec cette idéologie. » « Mais je ne parle pas de tout le stade. » « L'idéologie, justement, c'est quoi ? » « Du principal virage, c'est... » « C'est celle-là. » « Ça veut dire quoi ? C'est l'amical des nazis ? C'est quoi ? » « C'est des jeunes qui trimballent dans la rue une certaine manière de penser. » « C'est parti de certains groupes politiques comme Forza Nuova ou Casa Pound. » « Et ce credo d'extrême droite, ils le portent dans le stade. » « Après, t'as beaucoup de personnes qui s'agrègent à ce mouvement juste parce qu'ils savent même pas pourquoi ils le font. » « Juste pour suivre le mouvement. » « Je ne l'ai pas suivi comme un mouton. » « J'ai étudié. » « Je me suis renseigné sur l'histoire avant de me définir fasciste. » « Les gens sont fiers. » « C'est orgoglioso. » « Bien sûr, j'en suis fier. » « Merci. » « Si demain, Mbappé ou Neymar signent à Elas Veyron, tu vas les applaudir ou tu vas les huer ? » « Je pourrais même être content. » « Je parle de moi personnellement. » « Mais il y a toujours une partie des supporters qui préfèrent avoir arrivé, je ne sais pas moi, Ibrahimovic. » « Ou un autre joueur blanc. » « Mais la France qui vient de la Coupe du Monde avec beaucoup de joueurs de couleur, c'est possible en Italie ? » « Moi, j'espère pas. » « L'Italie s'identifie comme un pays, disons, blanc. » « Donc c'est mieux si l'équipe nationale est constituée de joueurs blancs. » « La France a colonisé des pays de couleur, donc elle se retrouve avec des joueurs de couleur dans son équipe nationale. » « C'est d'ailleurs de là que vient la blague. » « Regarde, la France a gagné la Coupe du Monde. » « Mais est-ce que c'est la France qui a gagné ou est-ce que c'est le Nigeria ? » « Si tu regardes l'équipe de France de Platini et celle de maintenant, tu vois la différence, non ? » « Alors que quand tu regardes l'Italie d'il y a 20 ans et l'Italie d'aujourd'hui, à part le petit parcours de Balotelli… » « Justement, Balotelli, quand l'Euro 2012, il envoie l'Italie en finale, t'es pas content ? » « Ça m'a fait plaisir pour l'Italie, mais disons que personnellement, ça ne m'a pas enthousiasmé. » « Fondamentalement, c'est une personne de couleur en Italie, et l'Italie est blanche. » « Tu comprends ? » « Oui, je sais qu'il est né en Italie, mais ce n'est pas un italien de pure souche. » « Il peut être né en Italie, mais il n'est pas né de parent italien. » « C'est un italien d'adoption. » « Les gens n'acceptent pas la diversité. Et pour les gens, l'italien est blanc. C'est de l'ignorance. » « Les Italiens sont les premiers à être partis de leur pays pour s'installer ailleurs. » « Et ils n'ont pas été traités comme ça. » « Le supporter de Véron, qui dit que l'italien est blanc, il ignore qu'un de ses ancêtres est allé casser les couilles des Américains. » « C'est de l'ignorance. » « L'italien est le premier à avoir émigré. » « Donc, qu'est-ce qui les embête dans le fait que quelqu'un ait quitté l'Afrique ou le Japon ? » « Toi, tu voudrais par exemple qu'en Italie, qu'il y ait plus de joueurs de couleur ? » « Ce serait génial. » « Mais tant que des personnes pensent comme ça, ce sera difficile. » « Nous, on a parlé de l'équipe de France où il y avait énormément de joueurs de couleur. » « Parce que c'est lié à l'histoire. » « Mais en Italie, dans quelques années, avec tous les migrants qui arrivent en Italie, » « Peut-être que l'équipe nationale sera composée de joueurs de couleur, de maghrébins. » « Qu'est-ce que ça te fait ? » « Ça me dégoûte. » « C'est vraiment écœurant. » « Ça veut dire que les jeunes Italiens ont plus d'avenir dans le football. » « Des étrangers en Italie, ça ne date pourtant pas d'hier. » « À mon époque, le championnat italien était le meilleur d'Europe. » « Les plus grands joueurs débarquaient de partout, toute origine et couleur de peau confondue. » « On est arrivé à Milan la même année, en 2006. » « On a passé une saison à Turin où jouaient David Rezeguet et d'autres Français à la peau noire. » « Nathan Zebina et Lilian Thuram. » « On a été faire un match à Florence contre la Fiorentina. » « Ça m'a marqué parce que c'est la première fois où je voyais les gens dans les tribunes en train de faire du bruit, de singes. » « Et de crier, négore di merda, ça m'avait vraiment choqué parce que c'était vraiment la première fois où je voyais les gens le faire. » « Et c'était vraiment directement à moi. » « Et c'est là que je me suis rendu compte que l'Italie avait un gros problème. » « Qu'est-ce qu'on ressent ? » « Je n'ai même pas envie de dire de la haine parce que ce n'est vraiment pas la haine. » « De la déception, de la tristesse et ça fait mal. » « Tu ne te dis pas à un moment que c'est pour peut-être te déstabiliser ? » « Non, ça arrive peut-être un peu plus tard avec un peu de recul. » « On se dit oui, c'est peut-être pour déstabiliser l'équipe. » « Mais sur le coup, j'avais du mal à comprendre et sur le coup, j'avais du mal à me dire, mais qu'est-ce que je le regardais ? » « Les mecs, ils ont craqué, ils sont complètement barjots. » « Mais c'est de la bêtise, c'est de la bêtise humaine. » « Il y a quand même des campagnes antiracistes qui sont faites par l'UFA et par la FIFA. » « Pourquoi tu rigoles ? » « Je rigole parce que je ne sais pas si ça sert à quelque chose. » « Après, c'est peut-être genre on va faire quelque chose, mais vraiment sans rien faire. » « Je ne pense pas que ça sert à grand-chose. » « J'ai entraîné la deuxième équipe de Manchester City. » « On a été faire un stage, on a fait un match amical en Croatie. » « Il y a un de mes joueurs qui se fait insulter de sale noire, de sale singe, de retourne dans ton pays. » « Ça m'a choqué. » « C'était un match amical, je vais voir l'entraîneur, je vais voir l'arbitre. » « Je lui ai dit, écoutez, le joueur s'est fait insulter, il faut qu'on fasse quelque chose. » « Non, 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 on ne le sort pas, on continue à jouer, on en reparlera après. » « Non, 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 on ne reparlera pas. » « Maintenant, le joueur, vous le sortez, on prend nos affaires, on s'en va. » « L'entraîneur ne voulait pas sortir le joueur, l'arbitre ne voulait pas sortir le joueur. » « J'ai dit à mes joueurs, on y va, on sort. » « Et c'est pour ça que je pense qu'on a tous des responsabilités à jouer, c'est-à-dire les présidents, les mecs de la FIFA à l'UEFA. » « Je pense qu'on est encore dans une hypocrisie où il faut peut-être mieux rien dire et accepter les choses comme elles sont. » « Quelques milliers d'euros d'amende pour les clubs ou les fédérations. » « Des tribunes fermées à un match ou deux. » « Pourquoi les sanctions sont-elles si faibles quand le racisme hurle ? » « J'ai demandé un entretien à Gianni Infantino, le patron du football mondial. » « Quelle politique mène la FIFA pour lutter contre le racisme ? » « C'est une bonne question, Olivier. C'est une très bonne question. » « Et je pense que c'est important peut-être parfois effectivement de clarifier un certain nombre de points parce que la FIFA fait beaucoup. » « On travaille avec des organisations contre le racisme, Football Against Racism in Europe par exemple. » « On travaille avec beaucoup de légendes comme toi pour pouvoir nous aider à véhiculer ces messages et à éduquer un petit peu. » « Est-ce que c'est assez ? Non. » « Parce qu'il y a toujours des accidents. » « Sur les pelouses, on se pose la question de savoir est-ce qu'elles sont vraiment efficaces ces campagnes ? » « Oui. » « On se dit que non. » « Même les sanctions financières, elles sont minimes. » « En ce qui concerne les sanctions qu'il faut prendre, c'est toujours l'éternel débat. » « Qui est-ce qu'il faut sanctionner ? » « Alors, on a eu des exemples où il y a un match de football, il y a 50 000 personnes. » « Il y a cinq personnes qui font des cris racistes ou qui exposent les banderoles, etc. » « Quelle est la sanction qu'il faut prendre et contre qui ? » « Est-ce que pour cinq personnes sur 50 000, tu vas reléguer un club en deuxième division ? » « Déjà, tu punis peut-être des joueurs qui n'y sont pour rien. » « Tu punis 95 % des spectateurs qui peut-être, pas seulement n'y sont pour rien, mais montrent leur mépris vis-à-vis de ces gens-là. » « Il faut trouver le bon équilibre et le bon équilibre, pour moi, c'est oui de sanctionner avec des sanctions quand même efficaces, mais en plus d'éduquer, de sensibiliser, de parler, d'en parler et d'exposer aussi ces gens-là. » « Puis parler avec le club, parler avec la fédération. » « Ils connaissent leurs supporters, leur dire, allez les chercher, identifiez-le s'il y a des racistes, out. » « Donc là, en fait, ce n'est pas le rôle de la FIFA, c'est le rôle des fédérations et des clubs. » « Des fédérations et des clubs, exactement. Et nous, on essaye de chapeauter tout ça en leur donnant les conseils qui… » « À vous, vous prodiguiez les conseils. Après, c'est aux clubs ou aux fédérations de les appliquer. » « Tout à fait. » « Un an avant la dernière Coupe du Monde, la FIFA a permis aux arbitres d'arrêter définitivement un match en cas d'acte raciste. » « Cette résolution figure aussi dans les textes de l'UFA, qui régit les compétitions européennes. » « La même possibilité existe en France, en Espagne et en Italie. » « Comment expliquer alors la passivité de l'Italien Gianluca Calvarese, quand Blaise Matudy vient signaler des cris de singe ? » « L'association italienne des arbitres a refusé de le laisser s'exprimer. » « Alors j'en ai contacté un qui ne dépend plus d'elle. » « L'année dernière, Calvarese, lors du match Juve-Cagliari, Matudy va le voir et lui dit qu'il entend des chants racistes, il entend des insultes racistes. » « Il n'a rien fait. Il n'a pas arrêté le match. Et dans son rapport, il n'a rien écrit. Il y a une raison à ça ? » « Ce sont des situations qu'il faut vivre. L'arbitre, souvent, ne se rend pas compte parce qu'il est très concentré sur le terrain. » « Il y a d'autres personnes prévues pour ça, comme les délégués de la Ligue, qui sont responsables de l'organisation et du bon déroulement du match. » « Ce sont eux qui doivent soutenir l'arbitre. L'arbitre ne peut pas être le seul à devoir tout entendre et tout voir. » « Il est fort probable que l'arbitre a entendu ces insultes, au moins en partie. » « Lui, ce qu'il a retenu, c'est que ce n'était qu'un petit groupe de supporters de Cagliari qui insultait le joueur de la Juventus. » « Dans le règlement qu'on doit appliquer au stade, l'article 11, qui est celui qui prévoit les sanctions contre les joueurs ou les supporters dans ces situations-là, cet article donne la possibilité aux supporters de se dissocier du groupe auteur d'insultes racistes. Si le reste du stade applaudit le joueur, cela annule de fait l'insulte raciste. » « La faute de Calvarez a été de ne pas aller voir Matuidi, de le prendre dans ses bras et de lui dire « Reste calme, je suis là pour te protéger. » « Mais pas parce que tu es un footballeur noir, mais parce que tu es un footballeur et que tu es discriminé. » « Là, l'arbitre a manqué d'expérience. Il aurait dû le rassurer avec un geste protecteur et lui dire « Tout va bien, je m'en occupe. » « Je crois que dans ces moments-là, il est préférable d'arrêter le match parce que c'est aussi une façon d'envoyer un message aux jeunes générations qui, contrairement à notre génération, sont plus habitués à vivre avec des gens issus de l'immigration. Moi, je me souviens que quand j'étais enfant, je n'avais jamais vu une personne de couleur jusqu'à mes 8 ans. Un jour, une petite fille noire est entrée dans ma classe et est venue s'asseoir à côté de moi. Presque personne ne la voulait à ses côtés et moi, j'avais une place de libre à ma table. La maîtresse m'a regardé comme pour me dire « S'il te plaît, fais-la s'asseoir à côté de toi. » « J'étais petit, mais je m'en souviens. Ça a été un moment important pour me faire comprendre l'importance de l'intégration. » Blaise Matudy aurait-il été différemment entendu par un autre arbitre ou dans un autre pays ? En Espagne, Victor Esquina Storres a dû gérer une crise plus profonde encore. Le ras-le-bol d'un joueur prêt à quitter le terrain. C'était à Saragosse en 2006. Comment juge-t-il ses pairs aujourd'hui ? Il m'a donné rendez-vous à Madrid. « Bonjour, comment t'as le place ? » « Très bien, très bien. » En Italie, il y a un arbitre italien, c'était le match Juve-Cagliari. Matudy a été voir l'arbitre, lui a dit « Regardez, on est en train de m'insulter, on est en train d'entendre, écouter. » Et l'arbitre, il n'a rien fait. Et dans son rapport, il n'a rien mis. Comment c'est possible ? » Il a mal réagi. C'est un arbitre qui a eu peur. Si la fédération italienne et le comité d'arbitrage italien a donné cette instruction aux arbitres italiens, c'est de la lâcheté. « Aujourd'hui, on peut arrêter un match quatre fois pour l'arbitrage vidéo. Mais on ne peut pas l'arrêter une fois parce que 20% du public lance un champ raciste. » « Pourquoi ? Il vaudrait mieux le souligner ? » « Pour une personne raciste, tu ne vas pas arrêter un match, d'accord ? » « Mais si un groupe s'adonne à un champ raciste, que ces personnes soient 20, 40 ou 50 dans un stade de 5000 places, il faut arrêter le match ? » « Tu veux pas ? » « Racontez-moi ce fameux match en 2006 à Saragosse. » « On jouait la 76e minute. Il y avait 0-0. » « Quand Reto se prépare à jouer un corner, on commence à entendre le bruit du singe, du macaque. » Ce sont des cris racistes qui sont descendus, détravés, des supporters de la Romarena. Monsieur Esquina Storres l'a entendu, il est allé voir le délégué. Samuel Eto'o ne veut plus jouer. Ce n'était pas la première fois que tu entendais des cris de singe à Saragosse. Tu l'avais déjà entendu, mais pourquoi cette fois-ci tu voulais quitter le terrain ? Ce n'était pas peut-être la première fois, mais c'était la foi de trop. C'était... Cette fois-là, je me suis dit, mais ils ne se rendent pas compte. Ils sont en train d'offenser quelqu'un juste, pas par rapport à sa couleur de peau seulement, juste parce qu'il est africain. Et regardez, regardez ça, c'est le chose d'Eto'o qui désigne la couleur de peau d'Alvaro et qui dit aux supporters de Saragosse. Regardez, mais celui-là, il a la même couleur de peau que moi et vous venez m'insulter. Comment une équipe qui a quand même des noirs, même si c'était des Brésiliens, ils avaient la peau noire. Les supporters font des cris de singe à un autre qui a la même peau que leur joueur. Mais c'est parce que je suis africain. Et à ce moment-là, vu que des questions se bousculaient dans ma tête, j'ai pris la décision de quitter le stade. Dans des circonstances normales, le règlement dit que si un joueur décide de quitter le terrain de son plein gré, je dois l'expulser. Mais si c'est parce qu'il se sent mal face à un acte raciste, je me dois de le protéger. S'il s'en va, je me dois de partir avec lui. La Ligue de football professionnelle espagnole, la Fédération espagnole de football et le syndicat des footballeurs espagnols avaient lancé un protocole, quelques mois plus tôt, au printemps 2005. Donc j'essayais de convaincre Eto'o de me laisser appliquer le protocole. Je lui disais, on va arrêter le match, prévenir le public par haut-parleur qu'il faut que ces champs s'arrêtent. Et si tout se calme, alors nous pourrons continuer le match. Il aurait dû sortir, il aurait dû être suivi par les joueurs. Mais c'est beaucoup de courage. C'est de la solidarité. C'est pas du courage, c'est de la solidarité. A partir du moment où le mec il sort et que les autres joueurs ils disent, moi je sors avec lui, mais que tu sois noir ou blanc, tu dis non, moi je sors parce que je suis contre ce que j'entends et que tous les joueurs sortent, je te garantis qu'on sera pas là aujourd'hui. Le grand frère Patrick a peut-être raison. Mais je pense que l'idée de Franck Rachkat était la meilleure à cet instant-là. Franck, il vient vers moi et il me dit, Samuel, qui est le meilleur joueur de mon équipe ? Je dis moi, rentre sur l'ère de jeu et montre à toutes ces personnes pourquoi elles ont acheté leurs tickets. C'est pour venir voir le meilleur. On sait qui fait quoi dans cette équipe et c'est toi et tu es africain. Et je fais demi-tour. Mais Olivier, j'étais devenu quelqu'un d'autre. Et attention parce que là il va avoir envie, il est haut du coup, il va avoir envie de venir marquer. Le corner de Ronaldinho a sui le ballon derrière, la reprise de volet ! La barre crosse d'un sol, ça sera un pénalty ! C'est Ronaldinho qui tire ce pénalty. Et toute la tribune à cet instant imite le cri du singe. Comme Ronaldinho est noir aussi, ce sont les mêmes insultes venus de toute la tribune. Tout ça je l'ai écrit dans mon rapport. Quand tu vois que les cris de singe, tout ce qui se passe dans les stades, il n'y a aucune sanction. La mesure forte pour toi, ça serait que tous les noix... Les joueurs de couleurs disent on ne joue pas ! Tu penses que ça serait efficace ? Quoi ? Beaucoup de gens vont perdre l'argent. Et quand tu touches déjà la poche de quelqu'un, je vais te dire qu'il va trouver des solutions. En premier, les télés. Et tu verras que ces patrons-là mettront la pression à ces instances qui dirigent le football mondial. Et beaucoup de choses vont changer. Pourquoi à l'époque, après le match, tu ne sensibilises pas tout le monde ? Déjà j'ai essayé de faire beaucoup de choses. J'ai essayé de prendre certains à cette époque qui avaient une certaine carrière. Pour qu'ensemble, on essaye un peu... On commençait à fédérer. Mais vous trouvez toujours ce petit nègre de maison qui vient vous faire la morale. C'était pas quand même exagéré. Juste parce qu'il veut plaire aux autres. C'est ça, le problème. Il faut comprendre qu'en Espagne, comme probablement dans d'autres pays latins, on est tous, tous les Espagnols, avec deux fantasmes à l'intérieur de nous que très peu arrivent à dominer. Le premier, c'est le machisme. L'insulte numéro un qu'un Espagnol apprend quand il naît, c'est fils de pute. Fils de pute, c'est une insulte machiciste. Ensuite, quand on veut insulter un noir, c'est nègre de merde. Quand on veut insulter un sud-américain, c'est sauvage de merde. Et quand on veut insulter un maghrébin, c'est arabe de merde. Nous naissons tous avec ces fantômes intérieurs du machisme et du racisme. Et il faut lutter contre eux. Tous les jours, nous devons lutter contre ça, parce que ces comportements sont évidemment intolérables. Ces démons font-ils de l'Espagne et de l'Italie, des pays plus racistes que les autres ? En 2018, plus de 250 actes de racisme ont gangréné le football anglais. Il y a 35 ans, l'histoire du premier joueur noir de Chelsea, Paul Canovic, a porté déjà une réponse. L'intolérance n'est l'apanage d'aucune culture. Elle n'est pas plus latine qu'anglo-saxonne. Je suis 21 ans, un mois et un mois old. Et je suis en train de représenter mon club dans la seconde division de la Ligue de l'Espagne pour la première fois. Votre Crystal Palace. Et les supporters ont été battu, hooté et mouillé avec moncée noix et throwing bananes à moi sur le stand. Je suis en train de faire trois minutes et c'est l'air le plus dur de ma vie. Et c'est l'air le plus dur de ma vie. On va marcher un peu. Il fait beau. Alors, comment tu vas ? Ça va, ça va, tranquille. Et toi ? Pas trop mal. Toi, t'as l'air en forme. Non, je suis gros. Tu rigoles ou quoi ? Ça nous fait un point commun. Mais je suis plus jeune que toi. Je sais, je sais. Quand est-ce que t'as arrêté de jouer ? Il y a longtemps, 8 ans. Tu étais le premier joueur noir à jouer pour Chelsea. Tu peux me raconter ton expérience ? Ça a été très difficile. J'étais un jeune de 20 ans qui voulait juste devenir footballeur professionnel. Pour mes débuts, contre Crystal Palace, j'étais remplaçant. Et c'est quand je suis allé m'échauffer que ça m'a frappé de plein fouet. Nègre, singe, rentre chez toi. Je me suis tourné. Et c'est là que ça m'a le plus choqué. J'ai vu que c'était mes propres supporters. J'étais tellement abasourdi que je ne voulais plus rentrer sur le terrain. J'ai vu que le manager...